Vous avez été plusieurs à me poser des questions à la suite du reportage sur les îles de la Madeleine. Et vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur les îles. Mais dans cette vidéo-là, je me propose de vous présenter les lieux qui m'ont marqué, qui m'ont influencé et aussi que j'aime particulièrement. Dans un premier temps, le musée de la mer, le plus beau musée des îles, sans doute. Ensuite, on va à l'île d'entrée, une petite île, un peu plus loin que les îles. En fait, ça fait partie des îles, mais c'est un peu éloigné. Il faut prendre le traversier, ou plutôt un bateau qui relie Cap-au-Meule à l'île d'entrée. Ensuite, Lagrave et Sandy Hook. Et finalement, on finit par le fumoir. Le fumoir d'antan pour se restaurer un peu. Allez, je vous présente ça maintenant. Bonjour, Gabrielle. Bienvenue au musée. Merci, Gabrielle. Vous êtes directrice générale du musée de la mer. C'est bien cela. Où on se trouve actuellement. Puis je suis déjà venu, moi, au musée une fois. J'ai adoré ça, mais il y a des choses que je n'avais pas le temps de regarder. Il y a une carte en plein milieu ici. Puis il y a quelque chose de ça. Je l'avais vu, mais on ne m'avait pas raconté l'histoire. Alors, la baleine. Mais je veux qu'on commence par la carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est au fond une façon de dire à nos visiteurs qu'ici, histoire et territoire, c'est une seule et même chose. Donc, c'est notre situation géographique en plein milieu du Golfe Saint-Laurent qui a tout déterminé depuis les tout débuts, depuis les premières explorations et les premières exploitations de ressources ici jusqu'à aujourd'hui. Ça détermine toute notre histoire. Donc, l'histoire des îles, là, si tu veux une mise en contexte, tu peux faire comme deux grandes catégories. Il y a avant qu'il y ait une communauté qui s'installe ici et puis depuis qu'il y ait eu une communauté. Avant qu'il y ait eu une communauté, pendant que Christophe Colomb se promenait dans les Caraïbes, les Basques étaient déjà ici en train de pêcher la morue. Donc, on est dans les années 1400, fin 1400. Donc, on est au 15e siècle. On est au 15e siècle. Donc, évidemment, les îles, qu'est-ce que ça représente? D'abord, un danger en plein milieu du Golfe. Il n'y a pas de relief. On peut faire naufrage facilement. Il y a des dunes. Il y a tout ce qu'il faut pour couler un navire. Donc, on fait beaucoup de cartes. On trouve les îles sur des cartes espagnoles, basques, françaises, anglaises, hollandaises, de toutes les façons, parce qu'il faut indiquer cette chose au milieu du Golfe, si dangereuse. Pas rentrer dedans déjà. Ou si on rentre dedans, on peut pêcher. Oui, exactement. Puis sur les anciennes cartes, on voit des petits poissons dessinés, comme ça. Quelles sont les ressources qu'on trouve ici? On voit des loups marins, on voit des morses aussi dessinées. Oui, des morses qu'on appelle comment ici? Les vaches marines. Les vaches marines. Voilà. Exactement. Il y en avait des centaines de milliers. Je trouve tellement beaucoup vaches marines que morses. Mais moi, j'avais lu que la dernière vache marine avait été observée en 1799 et qu'il n'y en a plus. C'est ce qu'on dit dans la tradition, mais définitivement, depuis la fin du 18e siècle, qu'on n'a plus de vaches marines ici, ils ont été exterminés. Il y a toujours eu une chasse sur des siècles, probablement par les… même les autochtones et les ancêtres des Premières Nations qui vivaient dans le Golfe. Mais à un moment donné, ça s'est intensifié avec des moyens, des fusils, beaucoup plus de bateaux, tout ça. Puis bon, les vaches marines, à un moment donné, ils ont compris que les îles, il ne fallait plus venir ici. Ça fait qu'ils ont arrêté de venir tout simplement. Sur l'ailleurs. Exactement. Ce qui les attirait ici, c'était les mollusques. Les vaches marines, les grandes défenses qu'ils ont, ce n'est pas pour se battre. C'est pour creuser dans le sable. Il faut manger des bonnes paloures puis des bonnes moules. Il y a raison, tu aurais fait la même chose. Donc, toutes ces ressources-là, finalement, fait qu'il y avait énormément de gens qui fréquentaient les îles, mais il n'y avait personne qui vivait ici. Alors, qu'est-ce que ça a pris pour qu'on ait une communauté ici? Ça a pris la conquête du Canada par l'Empire britannique. Ça a pris les traités, les différents traités, quand éparpillait tous les Acadiens et tout ça un peu partout, la déportation et le retour dans le Golfe d'une certaine communauté d'Acadiens qui, certains s'étaient réfugiés, certains s'étaient cachés dans le bois et allaient du Prince-Édouard et ils trouvaient de l'ouvrage ici. Il y avait des sites de pêche organisés sur les entrées naturelles, où il y avait des abris. Il y avait toujours des sites de pêche ici. Donc, à ce moment-là, cette communauté-là, elle démarre, mais assez tard. On dirait peut-être au début des années 1800, c'est là que ça commence pour de bon. Avec des femmes, entre autres. Ça prend des femmes pour faire une communauté. Pour faire des enfants, c'est utile, oui. Si on veut avoir une communauté, c'est peut-être mieux. En tout cas, à ce moment-là, ça fonctionnait comme ça. Puis, évidemment, la langue ici étant, ces acadiennes-là, on parlait tout français, donc c'est majoritairement la langue qui s'est installée ici assez rapidement quand même, même si on a un ou deux petits villages anglophones. Donc, dans la salle permanente, nous, c'est ce qu'on raconte, c'est l'histoire de cette communauté-là, comment elle s'est installée ici, comment elle a survécu. Et puis, c'est tout organisé en thématiques comme ça, les naufrages, la navigation. Évidemment, la mer n'est jamais loin. C'est à voir absolument. Absolument. Je le conseille aux gens qui nous regardent, si vous venez aux Îles-de-la-Madeleine, puis vous ne venez pas au Musée de la mer, il y a un problème avec vous. Vraiment. Il faut y remédier, il faut venir. Il faut quasiment commencer par ici. Oui, je pense aussi. Puis après ça, les se promener aux îles, on comprend mieux les îles. Mais là, il y a une autre chose que je veux qu'on regarde. C'est la baleine. Donc, on a un squelette de baleine en plein milieu du Musée de la mer. Pourquoi est-ce qu'on a ça ici? Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça ici? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elle s'est échouée ici, la pauvre. Pauvre, en effet. À le cachalot, enfin, le pauvre, parce que c'est dans la catégorie des baleines à dents. Donc, on a des baleines à fanons, des baleines à dents. Les cachalots sont des baleines à dents, comme les bélougas, par exemple, et les épaulards. Mais ils ont un ancêtre commun, qui remonte tout à un même ancêtre, 50 millions d'années passées. Un pakistécidé, en tout cas un nom comme ça, qui a été découvert au Pakistan. C'est l'ancêtre commun de tous les cétacés. Un cachalot comme ça, aux îles, c'est très rare. Ça faisait une trentaine d'années qu'on n'avait pas vu ça. Donc, en 2008, le pauvre, il est venu mourir sur nos rives, du côté nord. Et là, vu que c'est quelque chose de rare aussi, il y a tout un groupe qui s'est mis en place. Peut-être des gens un petit peu fous, il faut être un petit peu cinglé. La solidarité des madeleineaux. Dépecer Moby Dick, quand même, c'est une tâche. On peut imaginer une trentaine de tonnes. Alors, c'est devenu un projet de communauté, on va dire ça comme ça. Avec des amis, des bénévoles, des gens de pêche-océan, quelques spécialistes à travers ça. On a décidé, carrément, on le garde aux îles, puis on le met, à l'époque, à l'aquarium des îles. Qui, dans l'entrefaite, a fermé. Alors, c'est comme ça que le musée en a hérité. Et les gens des îles aimant beaucoup les jeux de mots, il est devenu cachalineau. Oh mon Dieu, j'adore ça, cachalineau. Donc, on l'appelle cachalineau, puis on peut le voir quand on rentre dans le musée. Pour le moment, il est là encore, tant qu'il tient bon. Pourquoi les câbles ne sont pas bien tiers? Non, non, il n'y a pas de problème. Il est solide, il est solide. Il faut quand même toujours avoir un oeil sur lui, parce que voir comment les eaux vont vieillir et tout ça. Mais jusqu'ici, ça va bien. Et donc, il est là. Et grâce à ça, on a quand même appris beaucoup sur cette espèce-là et sur les différentes sortes de baleines. Parce qu'ici, les baleines ne fréquentent pas vraiment beaucoup les îles, du fait qu'on n'a pas assez de profondeur d'eau. Les baleines aiment bien les eaux très profonds. Mais donc, ça nous permet évidemment, et pour les enfants d'école et pour nos visiteurs, d'avoir ce gros résident permanent qui est là depuis 2008. Ça a pris sept ans de travail quand même. Oui, quand même. L'enfouir, faire sécher des parties, nettoyer, ressécher. C'est très long. Remonter tout ça, faire une maquette, décider comment le placer. Oui. Faire l'espace, avoir l'espace aussi, parce que ce n'est pas petit. À Montréal, il y en avait une baleine, mais bon, ça n'a pas fini de la même manière. C'est une autre histoire, ça. Et là, lui, il fait plus de 13 mètres et il n'avait pas fini de grandir. C'était un juvénile. Oh, un ado. Pauvre chouette. Donc, vous avez un ado. On a un ado cachalot. Cachalino. Merci beaucoup, Gabrielle. On va aller voir le musée à l'intérieur. OK. Puis, on invite les gens à y aller, bien sûr. Vous êtes ouverts une grosse partie de l'année. On est ouverts toute l'année, sauf peut-être une semaine ou deux dans le temps des fêtes. Le reste du temps, on est toujours ouverts. Les horaires peuvent changer, par contre, basse saison, haute saison. On les affiche tout le temps, partout sur notre site web, notre page Facebook, tout ça. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça fait plaisir. Bonne visite. Merci. Merci. Une des choses qu'il faut absolument faire quand on va aux Îles-de-la-Madeleine, c'est se rendre à l'île d'Entrée, que l'on peut relier à partir de Cap-aux-Meules. Il est très tôt le matin, puis là, on s'en va sur la traversée à l'île d'Entrée. On va aller vous faire découvrir ça. Dans notre cas, le mien et celui de mon caméraman Mathieu, on est partis très tôt le matin pour embarquer avec la compagnie Excursions en mer. La traversée est d'environ 45 minutes. Et comme ça a été notre cas, vous risquez de vous faire rincer. Ouais, pas besoin de vous dire qu'il faut vous habiller chaudement aux Îles. Ça, ça s'impose. Mais sur le fleuve et sur le golfe, c'est une nécessité absolue. Reste que la traversée est merveilleuse et vous donne l'impression d'être seul en mer, partant vers une aventure bien singulière. L'île d'Entrée est petite. On peut en faire le tour en une journée de marche sans problème, et compte quatre kilomètres de long par deux kilomètres de large. Sincèrement, en arrivant là-bas, j'ai vraiment eu l'impression de changer de continent. Comme si on avait débarqué en Irlande, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres sur l'île, et ça rappelle encore plus l'Irlande. Les vertes collines qui s'étendent donnent l'impression d'un paysage de romans où des héros et des héroïnes romantiques du 19e siècle vont pour se confronter aux éléments. Bon, là, c'est peut-être mon interprétation, mais il reste que le paysage est magnifique. Quand Jacques Cartier aperçoit les îles, il signale la présence de Micmac sur l'île d'Entrée. Mais ce n'est pas avant le 18e siècle qu'une population commence véritablement à s'y établir. En 1806, on compte quelques familles, surtout des francophones. Puis, à partir des années 1820, les francophones vont retourner à Havre-au-Barre, qui n'est pas très loin de là. Et c'est là que l'immigration anglophone va permettre à l'île de se développer. Les Dixon vont être une des premières familles à s'y établir. Ils viennent d'Irlande. Pas étonnant quand on connaît les mouvements de population du 19e siècle. Et encore moins étonnant quand on voit que le paysage de l'île d'Entrée, comme je vous le disais, ressemble à s'y méprendre à l'Irlande. Ouais, ce territoire-là est familier pour les Irlandais. Dans un premier temps, on va lui donner le nom de White Island, en référence, dit-on, au nombre impressionnant de phoques et de morses qu'on aurait retrouvés. Cependant, c'est le village anglophone de Antree qui va donner son nom à l'île, soit Antree Island, ou île d'Entrée. Les recherches réalisées par Justine Chanel et Candy Atkins, que l'on peut d'ailleurs apprécier au musée de l'île d'Entrée, rapportent que, d'après le recensement de 1831, on retrouve entre autres les noms de familles suivants, Maclean, Dixon et Nolan. Aux Irlandais s'ajoutent maintenant des Écossais et des Néo-Écossais. La population continue de s'établir au 19e siècle pour former une petite communauté autonome. Des chevaux et des vaches ont été amenés, ce qui permet maintenant de cultiver la terre. Si aujourd'hui l'île d'Entrée compte très peu d'arbres, à l'époque, il y en avait davantage, mais ils ont été coupés pour construire des maisons, ce qui a laissé de grands morceaux de terre défrichés et soumis au vent. En 1850, on va même jusqu'à construire un moulin à grains, qui est aujourd'hui malheureusement disparu. On cultive l'avoine et différents légumes, notamment la pomme de terre. Au début du 20e siècle, on estime que l'île est autosuffisante avec une production de lait, de beurre, de fromage et de viande. Ceux qui habitent l'île sont souvent des pêcheurs. Le hareng, les perlans, le macro, la morue et le homard sont les prises qui rapportent le plus. Cependant, la communauté établie sur l'île d'Entrée reste malgré tout fort modeste, en ombre et en argent. On pourra d'ailleurs s'en rendre compte au musée, où plusieurs objets du quotidien sont exposés. L'hiver sur l'île, on pourrait croire que les gens étaient coupés du monde, mais en fait non. Quand les glaces se formaient, on pouvait profiter d'un pont de glace qui reliait l'île d'Entrée et Havreaubert. Fait intéressant, les habitants de l'île d'Entrée vont activement participer aux deux guerres mondiales. On peut d'ailleurs voir le nom de ceux qui se sont enrôlés, ainsi que leurs états de service au musée. Tous anglophones, ils voulaient naturellement défendre leur mère-patrie, l'Angleterre, ou plutôt l'Irlande, l'Écosse, selon leurs affiliations. On voit également les tombes dans le cimetière de l'église anglicane Church of All Saints, qui a été construite en 1895, avant d'être détruite et reconstruite entre 1948 et 1950. Si vous avez le temps, il faut absolument aller faire une promenade dans la prairie commune pour rejoindre Big Hill, qui, comme je vous le disais dans la vidéo précédente sur l'histoire des îles, est le point culminant avec 174 mètres et qui rappelle dans la formation géologique que les îles de la Madeleine font partie de la région des Appalaches. Ce qui est particulièrement captivant de la promenade, c'est qu'on a l'impression qu'on trône en plein milieu de la mer sur un petit récif. Les vents en haut de Big Hill sont souvent particulièrement forts et, dans mon cas, j'ai adoré. Ça donne une impression de se faire balayer par la vie. C'est fort et c'est apaisant à la fois. Il ne faut surtout pas vous arrêter à Big Hill. Continuez la promenade pour profiter des autres sommets aux alentours, mais surtout pour admirer les paysages formés par le gypse gris, le grès rouge et l'ocre. Les rochers en dromache et la pointe de la Cormorandière, c'est tout simplement à couper le souffle. Enfin, je vous en parle depuis tout à l'heure, il faut absolument aller voir le musée de l'île situé dans l'ancienne école, qui malheureusement n'est plus en activité. L'école, parce que le musée, lui, il est magnifique. C'est un must, comme on dit. On y voit plein d'objets, des cartes, des peintures, des gravures et des maquettes. Vraiment, ne manquez pas ça. Aujourd'hui, la population décroît sur l'île. De 95 personnes en 1995, on est passé à 70 en 2017. Mais ça ne doit surtout pas vous empêcher d'y aller, parce que vraiment, le moi, j'ai adoré. S'il y a un lieu qui est fondamental à visiter aux Îles-de-la-Madeleine, c'est sans aucun doute celui de Lagrave, où on retrouve de très belles maisons, mais aussi des cafés, des restaurants. Et entre vous et moi, les cafés, j'y ai passé pas mal de temps, à travailler sur l'histoire des îles, mais aussi à flâner, sur une magnifique plage de galets, à voir le vent, la mer, le soleil, les nuages. Tout ça, je vais juste vous en parler et j'ai envie d'y retourner aux Îles-de-la-Madeleine. Et Lagrave, il faut y aller. Et si vous voulez en savoir plus, apprendre sur l'histoire de Lagrave, je vous conseille fortement d'écouter un balado spécifiquement sur le lieu, une espèce d'audioguide, par des petites sections où on en apprend sur différents espaces, les habitations des pêcheurs, l'ancien quai du gouvernement, les boutiques, les quais, comme on est arrivé à la haute déclin des activités, mais plus encore sur la salle de spectacle, les commerces, les fumoirs, etc., etc. Vraiment, là, c'est à écouter. Et d'ailleurs, Lagrave, c'est pas très loin du musée de la mer. En fait, là, c'est à côté. Donc, vous faites d'une pierre deux coups et vous allez, après avoir vu Lagrave, visiter le musée de la mer. C'est à ne pas manquer. Vraiment. La plage de Sandy Hook, qu'on appelle aussi plage du Havreaubert, est sans doute un des éléments à côté duquel il ne faut pas passer. Pourquoi ? Parce qu'elle est longue de 12 km. On peut se promener très 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 longtemps. Ici, mon caméraman et moi, on s'est procuré des vélos électriques, de chez Vélo Évasion, bien sûr, à Lagrave. Et là, disons qu'on s'est fait plaisir. On a roulé, roulé, en toute quiétude, de manière tout à fait écologique, en profitant des paysages qu'il y avait devant nous. On peut voir, à la pointe du bout du banc, l'île d'entrée, qui est à cinq kilomètres, celle qu'on est allé visiter ensemble. En fait, vous, vous étiez pas là, mais bref, c'est comme si vous étiez avec moi. Et bien là, à la plage de Sandy Hook, on ressent vraiment la plage. Quand je vous dis ça, c'est qu'il y a juste du sable, partout, partout, partout. C'est une expérience presque mystique. Quand je dis mystique, ça, ça veut dire qu'on ressent quelque chose de tellement fort qu'on n'est plus conscient de notre corps. Non, il faut croire que le jour où je suis allé, moi, il faisait très chaud, il y avait un gros soleil et il n'y avait presque pas de vent. Ouais, assez exceptionnel aux îles. Allez-là, absolument. L'autre espace que j'ai particulièrement aimé, autant pour la tête que pour le ventre, c'est le fumoir d'antan. Vraiment, là, ici, on se retrouve au cœur des activités historiques des Îles-de-la-Madeleine parce qu'avant, il y en avait tout plein de fumoirs. On apprend comment on fumait le poisson et comment on le fume encore aujourd'hui. C'est un des derniers espaces où on le fait. Vous pouvez visiter, bien sûr, mais surtout, vous pouvez manger différents types de poissons et même des pétoncles fumés. C'est délectable. Quand je dis que c'est délectable, ça veut dire que vous en prenez, vous en reprenez, vous en reprenez. Pour moi, c'est un grand coup de cœur. J'ai aussi eu la chance de faire une visite avec les gens qui tiennent le commerce et ils m'ont montré exactement comment ils procédaient pour le fumage du poisson. Si vous y allez en saison ou même hors saison, vous n'en faites pas. Il y a toujours moyen de discuter avec eux pour qu'ils vous montrent ces dédales où on voit les poissons fumés. Je vous montre un peu ce à quoi ça ressemble ici. Je suivais mes guides qui m'expliquaient comment, à travers ce petit couloir, on allait arriver à l'espace où on fumait le poisson. Un des éléments très importants, c'est de vérifier si le poisson est bien fumé. Et quand c'est fait, il est temps de déguster. Si vous n'avez jamais goûté au hareng fumé ou encore au pétoncle fumé, c'est un must. En tout cas, moi, l'assiette que vous voyez là, je l'ai mangée en entier et j'en ai même repris une autre. Après, je n'ai pas honte, j'assume, je suis gourmand. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai juste une chose à vous dire après ces deux vidéos sur l'histoire des ailes de la Madeleine, c'est qu'il faut absolument y aller et pas nécessairement l'été. Non, non, non. Il faut y aller soit l'automne, soit le printemps et même l'hiver. C'est là que les îles, selon moi, sont les plus belles. Donc, lancez-vous, allez-y, vous ne le regretterez pas. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501